Les deux épîtres de Paul à Timothée sont vraiment des épîtres particulières. Timothée, pour ceux qui ne connaissent pas, était le fils spirituel de l'apôtre Paul. Et lorsqu'il a écrit ces deux lettres, c'est pour lui donner des recommandations, pour lui dicter ce qu'il devra maintenant faire. Le temps du départ est arrivé pour Paul. Il sait que l'empereur romain va le mettre à mort, il va passer devant le tribunal et effectivement, il sera décapité et il va donner ses dernières recommandations à son fils. Ses derniers enseignements et ses derniers conseils. Et donc, dans tous ces passages, voilà ce que nous dit le chapitre 3 et verset 14. Il va lui dire, « Toi, donc toi, mon fils Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Il est... Amen. Je voudrais particulièrement m'arrêter sur le verset 16. Tu pourras le laisser, si tu veux, ma soeur. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Au milieu, je vous disais de toutes, eh bien, les recommandations, et vous avez entendu, vous avez vu, j'ai débordé sur le chapitre 4 pour vous montrer quelles étaient ses exhortations, quels étaient les avertissements. Paul avertissait déjà en son temps des choses dans lesquelles nous, nous sommes entrés. Qu'il viendra un temps où la doctrine ne sera plus supportée, où on aura envie d'entendre des choses agréables à l'oreille. Mais à deux reprises, il va lui dire, mets-toi, mon fils. Toi, il va falloir que tu demeures ferme dans ce que tu as reçu, les choses que tu as apprises, celles dont tu es convaincu. Il faudra que tu demeures dans ces choses parce que les temps à venir vont être des temps compliqués où on ne voudra plus entendre la saine doctrine, l'enseignement de Jésus-Christ lui-même. Mais toi, demeure dans ce que tu as appris. Et au milieu de cette grande exhortation, il va y avoir cette affirmation que je trouve centrale dans le texte qu'on a lu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous savez, quand arrive le moment du premier culte de l'année ou alors de celui de la rentrée, c'est toujours un moment où on a envie de donner un message qui va donner une orientation quelque part à l'Église, qui va impulser, qui va communiquer quelque part une vision. Et c'est toujours un petit peu, pour nous les pasteurs, les prédicateurs, c'est toujours un petit peu un casse-tête. Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va leur dire ? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Alors, tu te casses la tête, tu cherches la face du Seigneur, puis parfois, plus tu la cherches, à moins tu trouves, plus c'est flou, et puis tout d'un coup, le Seigneur dit juste ça, dis ça, et là, tu es libéré. Et ce matin, je voudrais simplement déposer cette parole sur votre cœur. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Nous cherchons quoi communiquer, mais je crois, frères et sœurs, qu'il y a dans ce verset, tout ce dont nous avons besoin pour cette nouvelle année. Je crois que, et j'affirme, que notre unique ressource pour 2023 restera et sera la parole du Seigneur. C'est en elle que nous allons y trouver les promesses dont nous aurons besoin. C'est en elle que nous allons trouver toutes les ressources dont nous avons besoin. La consolation, la direction, le conseil, la lampe qui va éclairer nos pas dans les sentiers bien ténébreux de ce 21e siècle, c'est dans la parole inspirée de Dieu que nous allons trouver les ressources dont nous aurons besoin. Et je veux déposer ça sous votre cœur, c'est dans les Écritures seules que nous allons puiser notre force en 2023. Et là, toute l'Église me dit Amen. Il y a dans cette parole bénie entre toutes ce qui nous sera nécessaire pour affronter l'année. Vous avez remarqué avec moi, quand on lit attentivement le passage que nous avons lu, on se rend compte que Paul attache une grande importance aux Écritures. Il témoigne par ces quelques mots simples, mais toute la valeur qu'il lui donne. Au verset 15, il a dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres » ou « les saints écrits » on pourrait traduire. « Grapha » en grec, ça peut être « lettre » mais aussi un écrit. Les saints, les saints écrits qui peuvent te rendre sages à sa lutte. Toute écriture est inspirée de Dieu. On découvre qu'un homme, cet homme-là, met dans la parole du Seigneur une grande importance et il y comprend toute la valeur qu'il a pour le peuple de Dieu. Elles sont saintes. C'est-à-dire, saintes, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne veut pas dire un état de perfection. absolu. Ça, c'est nos contemporains et la culture qui a modifié. Mais dans la Bible, quelqu'un de saint ou quelque chose de saint, c'est quelque chose qui est mis à part. Dieu est trois fois saint parce qu'il est unique. Il n'y en a qu'un. Il n'y a que lui qui soit Dieu. Tout le reste n'est que créature et création. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand il est parlé de l'Église qui est la sainte et glorieuse Église de Jésus-Christ, c'est parce qu'elle est à part. Elle est à part du monde. Et ce sont ces hommes et ces femmes qui ont cru que Jésus était le sauveur, celui qui était mort pour leurs péchés, ressuscité pour leur justification. Elle est sainte. La Bible appelle Israël une terre sainte parce que c'est une terre unique dans l'histoire. C'est là où Dieu lui-même est venu. Il est né, il est mort et ressuscité. Et c'est là où il reviendra. Il y avait des endroits. Le temple était réparti en trois parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint parce qu'il est unique. C'est là où on vient offrir, et bien mettre le parfum sur l'hôtel, le chandelier, la table de proposition. Et derrière le voile, il y a le lieu très saint. Il est encore plus unique parce que c'est là que Dieu réside entre les deux chérubles. Et Paul dira ceci, que ces lettres sont saintes. Elles sont uniques. Pourquoi ? Parce qu'elles sont inspirées de Dieu. Alors, je vais simplement prendre ce verset 16 et le détailler ce matin mot par mot. Je voudrais tout d'abord considérer avec vous ce que Paul entend par toute écriture. De quoi parle Paul ? Nous, bien évidemment, qui avons de la connaissance, mais nous sommes convaincus qu'il parle de la Bible tout entière. Mais à l'époque de l'apôtre, bien évidemment, le Nouveau Testament n'existe pas. Est-ce qu'il parle uniquement de l'Ancien Testament ? Est-ce qu'il parle uniquement de la Torah, des prophètes ? Parce qu'il y a plein d'autres livres dans la Bible. Il y a le livre des Jubilés, des Guerres de l'Éternel qu'on n'a pas retrouvé, quelques extraits à Qumran dans le désert de Judée en 1947. Mais de quoi parle Paul ? Je voudrais regarder avec vous ce que la Bible raconte concernant les Écritures. Nous, nous appelons la première partie de la Bible l'Ancien Testament. La Bible ne l'appelle pas comme ça. La Bible l'appelle les Écritures. Regardez avec moi. Je vais prendre un verset de chaque Évangile. Matthieu, Matthieu, chapitre 22 et verset 29. Chapitre 22 de Matthieu et verset 29. Il écrit ceci. Est-ce qu'on peut couper le chauffage, non ? Il fait chaud ? Ouais, merci. Matthieu 22, 29. Jésus leur répondit en contestation avec des pharisiens. Jésus leur répondit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Au chapitre 12 de Marc, chapitre 12, verset 10. Regardez ce qu'il est dit. Marc 12. Une fois de plus, c'est le Seigneur qui parle. Il est, une fois de plus, à discuter, à enseigner. Il se mit à parler en parabole et puis il va dire au verset 10 « N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? » La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ça, c'est tiré des psaumes. Vous êtes d'accord avec moi ? Ensuite, dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, verset 21. Luc, au chapitre 4, verset 21. Hostilité à Nazareth, Jésus dira, alors il commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'Écriture, prophète, Ésaïe, que vous venez d'entendre est accomplie. Je vais encore dans l'Évangile de Jean. Je vous ai dit un verset de chaque Évangile. Jean, au chapitre 5 et au verset 39. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je continue. Acte des apôtres, chapitre 17. Regardez avec moi. Je veux que vous preniez conscience que la Bible emploie parfois un langage que nous, nous n'employons pas, mais que la tradition nous impose. Acte des apôtres, chapitre 17, verset 11. Paul est à Thessalonique. Il doit partir pour Béret. Il est dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Vous l'avez remarqué que ce soit dans les Évangiles, les Actes des Apôtres et j'aurais pu continuer. Eh bien, la Bible emploie toujours ce mot. Les Écritures. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va revenir dans Luc au chapitre 24. Regardez avec moi. Les choses vont s'éclairer et on va comprendre exactement de quoi Paul fait référence. Luc au chapitre 24 et à partir du verset 25. Il dit alors, leur dit Jésus, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et regardez, après les deux disciples d'Emmaüs, il va rencontrer ses douze disciples et au verset 44, il va leur dire, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Quand Paul va dire toute Écriture est inspirée, en fait il parle effectivement de toute cette partie que nous on appelle l'Ancien Testament mais que la Bible appelle les Écritures, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse, tous les prophètes et tous les écrits qui commencent par les psaumes. Je vous ai déjà expliqué que l'ordre des livres dans le canon hébraïque est différent de celui que nous, nous avons aujourd'hui parce que la Septante est passée par là, la version grecque et elle a modifié l'ordre et les noms des livres. Quand Paul parle de toute Écriture, à ce moment-là, c'est de l'Ancien Testament qu'il parle. Ceci dit, nous croyons que le Nouveau Testament est inspiré aussi de Dieu. J'aurais tellement de versets à vous lire et tellement d'autres passages à vous faire comprendre que les deux, eh bien, les deux Testaments, les deux alliances sont mis sur le même plan d'égalité. je vais juste lire un verset de Pierre qui affirme que les paroles de Paul et ses écrits sont à mettre au même niveau que les Écritures. Deuxième Épitre de Pierre, chapitre 3. Deuxième Épitre de Pierre, je ne dirai que ça parce que ça m'amènerait trop loin sinon. Deux Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16. Pierre va terminer cet Épitre en disant « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Pierre va témoigner que toutes les lettres de Paul sont à mettre sur le même niveau que toutes les autres Écritures. C'est une parole entièrement qui vient de Dieu. Ce que nous appelons communément l'Ancien Testament mais ce que j'appelle les Écritures et ce que nous appelons le Nouveau Testament sont les Écritures toutes entières. Et donc je rebondis sur mon passage où Paul va expliquer que toute Écriture est inspirée de Dieu. Le mot qui est employé là c'est en grec c'est théopnostos c'est une contaction de deux mots. Théo qui veut dire Dieu et pnostos qui veut dire le souffle. Le souffle de Dieu. Et quand Paul va exprimer cette vérité frères et sœurs toute Écriture est inspirée de Dieu et bien il est en train de dire l'Écriture est le produit du souffle de Dieu. L'Écriture n'a pas sa source en l'homme mais en Dieu lui-même. Ses paroles elles sont saintes ses lettres elles sont saintes parce qu'elles sont imprégnées de l'Esprit de Dieu. c'est le souffle de Dieu qui les a inspirés c'est le souffle de Dieu qui leur a donné vie c'est le souffle de Dieu qui continue de rendre cette parole vivante pour nous aujourd'hui. C'est la même chose que lorsque Adam était une âme morte il avait été créé il a fallu que Dieu souffle dans les narines d'Adam pour qu'il devienne une âme vivante. De la même manière ses lettres ses paroles ses mots ont reçu le souffle de Dieu et elles sont vivantes elles sont capables encore aujourd'hui de nous instruire de nous consoler de nous guérir de nous visiter elles sont les paroles simples du Dieu vivant et vrai. C'est pas n'importe quoi et je crois que plus le temps passe plus nous devons y attacher de l'important surtout dans ce que nous venons de lire. Paul va mettre en évidence tu sais Timothée il va venir un temps les gens ne voudront plus de la saine doctrine ils voudront des choses agréables on va un petit peu modifier on va un petit peu tordre le sens de ces paroles parce qu'elles ne correspondent plus à l'époque on n'aime plus ces choses là mais la Bible nous invite à rester attachés fermement à ces saintes lettres à ces saints écrits qui seuls sont inspirés de Dieu. Lorsque Jésus était sur la terre il disait clairement le ciel et la terre passera mais ma parole ne passera jamais pas même un iota ou un trait de lettre le iota vous le savez tous aujourd'hui c'est la plus petite lettre de l'hébreu et le trait de lettre c'est des petits traits qu'on rajoutait qui ne sont même pas la lettre c'est presque décoratif au dessus des lettres hébraïques et Jésus dira même ça ça ne passera pas rien ne passera le ciel et la terre passera mais cette parole elle est éternelle elle dépasse la création elle est au-delà parce qu'elle vient de Dieu lui-même elle sent elle est l'expression de la pensée de ce qui est au-dedans du cœur de Dieu et elle était mise par écrit comment oserions-nous toucher à ces choses-là et quelle condamnation pour ceux qui la touchent quelle condamnation pour les instituts eh bien trop libéral ces instituts qui se permettent de dire que la Bible n'est plus inspirée qu'il ne faut pas prendre le récit de la création à la lettre ces instituts qui se permettent eh bien de remettre en question eh bien l'ordre de la création malheur à ceux qui touchent à cette sainte parole parce qu'elle vient de Dieu et ils auront des comptes à rendre au dernier jour mais heureux celui qui la conservera dans son état pur qui n'osera pas eh bien il la modifier qu'il ne changera pas un iota de la même manière que les scribes de l'ancien temps du temps d'Israël n'osaient pas ils recopiaient lettre par lettre sans oser changer quoi que ce soit c'est pour ça qu'on a encore aujourd'hui une parole inspirée qui nous est parvenue parce que des hommes l'ont considérée telle qu'elle était est-ce que nous la considérons telle qu'elle est quelle valeur a-t-elle à nos yeux est-ce que vous en avez peut-être une à la maison mais elle est recouverte de poussière parce qu'elle est pas trop très souvent ouverte c'est un signe qu'elle est considérée non pas sa juste valeur devrions chaque jour la méditer la lire y puiser en elle notre secours le psalmiste dans le psaume 19 119 disait tes préceptes font mes délices ils sont mes conseillers c'est ce qui va vous conseiller pendant cette année 2023 ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sûrement sentier psaume 119 verset 105 vous connaissez tous ces versets par cœur combien de fois le psalmiste dira ta parole fait mes délices elle est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui elle est éprouvée elle a fait ses preuves dans l'histoire combien nos pères pourraient raconter que Dieu a été fidèle à ses promesses si nous faisons revenir nous monsieur et madame ferrache et tant d'autres julien georgie et tant d'autres ils pourraient attester cette parole a été ce qui les a soutenus cette parole a été la force de leur marque même dans les moments de tribulation même dans les moments de combat ils ont vu la main de Dieu accomplir ses promesses parce que Dieu est fidèle et cette parole émane du cœur même de Dieu combien elle est importante et j'aime relire ces choses lorsque Paul dira tu sais tu sais et de qui tu les as reçues tu sais qu'elles sont certaines ces saintes lettres toute écriture et inspirée de Dieu dira notre bien-aimé apôtre Paul elle sera utile profitable le mot veut nous dire et la première chose qu'il va écrire c'est pour enseigner le mot que Paul emploie et bien c'est didascalia ça veut dire la doctrine et ça vient d'un mot qui didaskalos qui veut dire un professeur il va dire la première chose ces lettres inspirées de Dieu ils vont être profitables à ton âme premièrement pour que tu connaisses la doctrine et qu'elle soit comme un professeur qui va t'enseigner qui va t'apprendre en grec quand je faisais du grec à Jérusalem j'avais un didaskalos c'était un allemand il m'enseignait le grec au début je le maudissais ma femme un jour elle me voit partir en cours de grec j'étais découragé parce que c'est difficile au début quand tu rapprends la langue l'hébreu le grec il y avait tout qui se mélangeait et elle me dit écoute chérie je prie pour toi je lui prie pour Myraël il s'appelait Myraël parce qu'il va peut-être passer par la fenêtre aujourd'hui c'était mon didaskalos mon professeur et cette parole inspirée veut devenir ton professeur vous les jeunes c'est lui que vous devez écouter il n'y a qu'un seul professeur qui vous conduira dans la vérité par le son du Saint-Esprit qui appliquera vos cœurs ces bonnes vieilles doctrines ils ne supporteront pas la saine doctrine mais combien le peuple de Dieu aujourd'hui a besoin d'entendre la doctrine qui vient de Dieu combien nous avons besoin de l'enseignement des bonnes et grandes doctrines de la Bible combien nous avons besoin de connaître et d'être en mesure d'expliquer ce qu'est le salut par la foi la justification par la foi combien nous avons besoin de connaître ces grandes doctrines qui parlent de l'expiation par le sang que Jésus-Christ a versé dont toutes les écritures parlent en commençant par tous les sacrifices du Lévitique le sacrifice de Pâques celui du Kippour et celui et bien tout ce qui nous est révélé dans les écritures ne parle que d'une chose que Jésus-Christ est venu pour offrir son sang son corps pour le salut de nos âmes combien nous devons connaître ces choses combien nous devons connaître la doctrine de celui qui est devenu notre souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu qui intercède pour chacun d'entre vous qui plaide votre cause qui défend vos intérêts et terrenes combien ces doctrines vont nous donner de la consistance vont nous donner de l'assurance est-ce qu'en 2023 on n'a pas besoin d'être des hommes et des femmes de conviction des hommes et des femmes qui connaissent les saintes écritures et qui sont capables de répondre à nos détracteurs mais surtout qui appliquent ces choses à nos cœurs pour nous faire traverser ce que nous aurons à traverser parce que vous êtes comme moi il n'y a pas besoin d'être un faux prophète les BFM et CNews le font mieux que nous pour dire que 2023 ça va être compliqué aujourd'hui on n'ose bientôt même plus se souhaiter bonne année vous êtes d'accord avec moi on l'entend sur nos médias est-ce qu'on peut dire bonne année on sait qu'elle sera compliquée c'est vrai mais nous nous avons une ressource c'est la doctrine de Dieu je sais que eh bien mon rédempteur est vivant je sais qu'il est à la droite de Dieu est-ce que ça ne vous fait pas du bien de savoir ces choses-là il y a à la droite du Père un homme qui est le Christ le Messie d'Israël qui plaide votre cause et qui veille à vos intérêts éternels nous sommes dans sa main et nous sommes en sécurité on n'est pas largué à nous-mêmes mais si tu ne connais pas ces bonnes doctrines bibliques comment peux-tu avoir la force de tenir bon dans les moments de tribulation et le drame eh bien de l'église du 21ème siècle c'est que trop souvent les chrétiens connaissent plus Instagram que l'épître de Paul à Timothée mais oui il faut dire les choses Annette elle rigole elle n'a pas Insta mais on ne sait pas aujourd'hui ça se trouve elle tweet ou elle je ne sais pas quoi elle fait des birelles puis on ne sait pas mais ce n'est pas Insta les jeunes et ce n'est pas même les beaux versets qu'il y a sur Insta qui va vous donner de tenir bon c'est de connaître cette parole de la méditer jour et nuit et d'y appliquer notre marche fin de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre vous avez déjà réfléchi à ça eh bien Dieu va donner un seul conseil à Josué Moïse étant décédé l'homme de Dieu qui a reçu la loi du Seigneur sur le Sinaï Josué est tremblant Dieu va lui dire ne crains pas fortifie toi prends courage c'est toi qui va mettre ce peuple en possession du pays de Canaan mais le pays de Canaan Seigneur c'est les murailles de Jéricho c'est les Anak c'est les géants c'est les montagnes comment tu veux qu'on fasse on n'est pas une armée on sort d'Egypte de 400 ans d'esclavage on a fait 40 ans dans le désert Seigneur on n'a pas d'armes on n'est pas équipé vous avez des trompettes dire à Dieu mais Seigneur qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des trompettes et Dieu lui donnera une seule recommandation médite tu veux le mettre Josué chapitre et bien voilà elle m'a devancé mais qu'elle serait inspirée de Dieu Josué chapitre 1er verset 8 que ce livre de la Torah ne s'éloigne point de ta bouche médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras voilà un seul conseil l'unique pour entrer dans le pays de Canaan c'est celui-ci pour les victoires de 2023 pour les délivrances de 2023 pour la bénédiction de 2023 applique ça médite cette parole jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit alors tu vas réussir dans tes entreprises Amen un drôle de conseil vous êtes d'accord avec moi mais c'est le seul que Dieu lui a donné et je crois que c'est pareil pour nous aujourd'hui le seul que nous avons à mettre en pratique et bien c'est de connaître les écritures je vous disais de connaître cette parole qui parle de la justification par la foi qui comprend que c'est la foi en Jésus Christ qui sauve c'est pas tout ce qu'on peut faire aussi bien que nos bonnes oeuvres doivent être pratiquées c'est pas nos bonnes oeuvres qui doivent être mises en avant un jour avant que mon père décède je sais pas ce que cet homme est devenu mais mon père avait une leucémie et il s'est retrouvé une fois de plus à l'hôpital parce qu'il y allait quasiment à la fin toutes les semaines où il sortait il repartait quelques jours après les plaquettes ça n'allait jamais vous savez ce que c'est le drame d'une leucémie et une fois de plus mon père était hospitalisé et il se trouve avec un homme dans la chambre d'hôpital et je vais voir mon papa et puis très rapidement l'homme a compris qu'on parlait un petit peu des choses de Dieu j'essayais d'amener mon père à la foi et puis cet homme a commencé à prendre part et bien à la à la conversation et il me dit vous savez monsieur il me dit tous les ans je vais à Lourdes tous les ans et bien je prends et bien un temps à part et puis je conduis les personnes handicapées les chariots dans Lourdes et il m'explique tout ce qu'il faisait là-bas tous les ans et puis il me raconte ces choses-là et je l'écoute et je lui demande s'il accepte que je prie pour lui et que je prie en même temps pour mon père cet homme bien sûr me dit oui alors je prie pour eux et je reprends je reprends ma route j'allais chez ma belle-mère chercher mes deux filles et lorsque j'arrive au moment de me garer devant ma belle-mère l'esprit de Dieu en moi me dit tu ne lui as pas prêché les langils tu ne lui as pas donné le moyen d'être sauvé je me regarde se jette sur vous savez le côté des portes et je vois que j'avais un nouveau testament je ne me suis pas garé je suis reparti j'ai fait le chemin retour je suis retourné à l'hôpital quand j'entre dans la chambre mon père était étonné avec ses yeux je le vois être étonné je lui dis ce n'est pas pour toi j'ai été voir cet homme-là je lui expliquais je lui dis vous savez monsieur c'est très bien ce que vous faites et Dieu s'en souviendra il n'y a aucun doute mais ne mettez surtout pas votre confiance dans ce que vous faites à Lourdes pour votre salut et je lui expliquais que c'est en Jésus-Christ seul qu'il y a le salut de nos âmes c'est son sang versé qui purifie de tout péché ne mettez pas votre confiance dans autre chose dans ce que Jésus-Christ a fait pour vous je lui ai laissé le nouveau testament il partait le lendemain et bien dans un autre institut il savait qu'il allait mourir je ne sais pas ce que cet homme est devenu mais combien c'est important de connaître la doctrine de la justification par la foi seule en Jésus-Christ afin de ne pas être trompé de ne pas se tromper au dernier jour combien c'est important de connaître toutes ces bonnes vieilles doctrines qui vont nous donner d'être fermes quand va venir la tribulation Amen cet enseignement il faut que j'avance va produire et bien des convictions Paul continue enseignement doctrine et il va dire et pour nous convaincre je le disais à l'instant frères et sœurs nous devons être un peuple de convictions quand le Saint-Esprit vient dans une vie il donne des convictions il est venu pour convaincre de péché de justice et de jugement l'Esprit de Dieu nous donne d'être convaincus de la vie éternelle du secours de Dieu de l'amour que Dieu nous a témoigné le mot que Paul emploie c'est élègue rose c'est-à-dire une preuve une attestation nous avons l'attestation dedans de nous et bien de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu veut faire je crois que comment puiser du secours en dehors de ces écritures pour 2023 ce qui va vous donner de la force ce sont les promesses de Dieu c'est cette conviction que et bien elles sont véritables Dieu dit qu'il prendra soin de ta maison qu'il prendra soin de ton foyer il va pourvoir à mes besoins aujourd'hui je suis peut-être dans le flou mais je sais que mon père a dit et bien cherche le royaume de Dieu en premier et toutes les choses te seront données par dessus j'ai tout misé sur cette parole pour ma vie pour mon foyer pour ma maison et j'attends de Dieu le secours Amen et le Saint-Esprit vient nous donner des convictions est-ce que tu as l'assurance de la vie éternelle ce matin parce que rien n'est plus important est-ce que tu crois que Dieu a pardonné tes péchés est-ce qu'il y a au fond de toi cette conviction je sais que Dieu a pardonné mes péchés je sais que j'ai la vie éternelle je sais que si aujourd'hui je meurs je vais dans la gloire du Dieu vivant et vrai si tu n'as pas cette assurance il y a quelque chose qui te manque il y a quelque chose que tu n'as pas entendu dans les saintes écritures il y a quelque chose que le Saint-Esprit n'a pas pu gravé dans ton cœur mais si tu l'as quel bonheur combien je me réjouissais quand j'allais voir les bien-aimés nos aînés ici ou ailleurs qui sont sur le point de traverser la vallée de l'ombre de la mort et tu les vois dans la paix tu les vois avec l'assurance ils savent qu'ils vont rencontrer leur sauveur il y en a même qui rayonnaient nous avons eu des anciens qui sont partis rayonnant parce qu'ils savaient qu'enfin ils allaient rencontrer le Dieu vivant et qu'enfin ils allaient voir leur sauveur mais il n'y a que l'assurance et la conviction de l'écriture appuyée par l'esprit qui produit ça vous êtes d'accord avec moi ? comment avoir la paix dans la vallée de l'ombre de la mort si nous n'avons pas ces convictions que Dieu est avec nous le témoignage de l'esprit que nous sommes enfants de Dieu vous avez ce témoignage au-dedans de vous n'est-ce pas ? dites-moi oui ceux qui ne l'ont pas laissez-moi vous aider à la voir à vous conduire dans la parole à vous enseigner les écritures mais pour les autres quelle bénédiction je sais que je suis enfant de Dieu que mon père c'est le créateur du ciel et de la terre Amen quelle gloire quand vous contemplez la beauté de la Corse rappelez-vous toujours ça c'est mon père qui a fait Palombage c'est mon père qui a fait Santa Julia c'est mon père qui a fait la Côte d'Ivoire Guy dis-moi Amen c'est ton père qui a voulu cette nation c'est ton père qui a voulu cette couleur de peau c'est ton père qui a voulu les îles les Comores et Mayotte c'est ton père qui a voulu ces choses c'est mon père frères et sœurs réalisant ces choses et c'est la Bible qui me l'enseigne je suis dans les mains d'un père céleste et le Saint-Esprit vient rendre témoignage à mon esprit je suis enfant de Dieu mais de qui aurais-je crainte ? alors je ne souhaite pas la tribulation je ne souhaite pas la maladie on n'est pas des masons mais si elle vient cette année je me rappellerai que je suis dans les mains d'un père qui est au-dessus de tout et qui peut tout Amen Merci mon chéri C'est extraordinaire d'avoir l'assurance dans la tribulation que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ c'est Paul qui dit ça j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les tribulations ni les angoisses ni les choses présentes et à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ mais quelle bénédiction aux frères et sœurs d'avoir cette assurance dans le cœur et elle ne viendra que par les écritures Amen Mais le texte continue pour convaincre et pour corriger Ah là on aime moins Jusqu'à là il y a eu des grands à mettre bon quoi que j'ai dû un peu les tirer mais soyons certains aussi que cette année le Saint-Esprit cherchera toujours à nous sanctifier le mot que Paul emploie pour corriger et bien ça veut dire restauration à un état juste amélioration du caractère chéri écoute bien ce que je viens de dire amélioration du caractère le Saint-Esprit va continuer de nous corriger mais en vérité on ne se rend pas compte quelle bénédiction parfois on vit ça mal mais il nous éduque comme on éduque nos enfants parce qu'il a un objectif et c'est la Bible qui me le dit il veut que nous atteignions la stature parfaite de son fils du Christ que nous lui ressemblions mais quel honneur de ressembler à celui qui est doux et humble de cœur quel honneur que de pouvoir tendre à sa ressemblance n'est-ce pas votre inspiration on chantait les vieux cantiques qui disaient mon désir le plus suprême c'est de te ressembler mon Jésus c'est quelque chose qui doit continuer de venir et bien impacter nos cœurs je veux être comme lui et la Bible est claire c'est une fois de plus en elle que viendra la transformation c'est lorsque nous contemplons le miroir que sont les écritures qui nous témoignent de ce que nous sommes mais qui en même temps vient faire une œuvre de transformation de gloire en gloire à l'image de Jésus lui-même chaque matin quand tu lis la parole de Dieu et bien dis-toi Seigneur je me place devant le miroir est-ce qu'il faut encore que je change je ne devrais même pas se poser cette question là parce que oui Seigneur change-moi transforme-moi encore dis-moi là où je dois encore faire de grands progrès dis-moi là où je dois encore faire quelques progrès mais dis-moi ce que tu attends de moi dans l'amour dans la sainteté dans la délivrance de toute forme d'esclavage dis-moi Seigneur ce qui doit encore changer mes lèvres murmurantes mes lèvres injurieuses mes lèvres et bien qui parfois ne sont pas douces vous avez remarqué que quand Dieu vient vers Esaïe c'est étonnant il voit Dieu sur le trône et qu'est-ce que Esaïe va dire malheur à moi car mes lèvres sont ça m'a toujours surpris moi j'aurais pensé qu'Esaïe malheur à moi mais on est cuit j'ai vu le roi dans sa lèvres pourquoi il parle de ses lèvres vous ne trouvez pas ça étonnant parce que là il y a un grand travail à faire pour chacun d'entre nous on a facilement et bien de murmurer et c'est facile et de critiquer et de toujours regarder ce qui ne va pas chez l'un et chez l'autre ah elle s'est recoupé les cheveux ah elle est assise et puis ça et puis ceci tu te rappelles une fois en Auvergne un matin j'étais en train de prêcher sur les lèvres et puis il y avait une soeur africaine qui était assise là et puis elle était très colorée vous savez c'est pas un boubou les femmes c'est comment ah bon un boubou elle avait son boubou et puis je dis comme ça j'ai dit arrêtez de critiquer la soeur parce que elle est très colorée ce matin mais comme ça dans la prédication le culte se termine si elle m'entend elle va se reconnaître et puis le téléphone sonne dans l'après-midi mais elle n'appelle pas moi elle appelle ma femme elle lui dit voilà j'ai quelque chose à confesser puis elle lui dit quoi et bien tu sais ce matin en arrivant au culte et bien avec telle soeur on a critiqué la soeur pour son boubou et ton mari dans la prédication il dit il ne faut pas critiquer c'était une parole inspirée et puis elle lui dit attends je te passe mon mari non 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 dis lui juste que j'ai confessé mon péché nos lèvres n'ont-elles pas besoin d'être adoucies non est-ce que nous n'avons pas encore besoin de progresser plutôt que de nous parfois critiquer soyons solidaires bénissons nous ne maudissons jamais bénissons frères et soeurs Dieu nous dit mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils la correction du Seigneur fait partie de la marche et cette parole va nous éclairer va être ce mirvoir qui va nous montrer là où on doit laissons-nous sanctifier je me mets le premier dedans quand je parle de ma femme je plaisante j'ai plus de progrès à faire qu'elle surtout dans le caractère il va dire être instruit je vais m'arrêter là l'instruction dans la justice le mot qu'il va employer c'est païdéa c'est-à-dire l'éducation d'un fils ça complète ce qu'on vient de dire la correction l'éducation dans la justice c'est-à-dire la condition de ce qui est acceptable par Dieu et Paul va dire afin afin que l'homme de Dieu et je rajouterai Seigneur pardonne-moi que la femme de Dieu soit accomplie et propre à toutes bonnes oeuvres afin que nous pratiquions des bonnes oeuvres parce que les bonnes oeuvres font partie de la marche ce n'est pas ça qui donne le salut mais c'est ce qui découle de cette transformation de cette correction de cette éducation de ces convictions de ces doctrines qui nourrissent nos âmes et qui instruisent nos pensées si nous faisons ça en 2023 nous aurons les ressources nécessaires pour tout supporter pour tout surmonter nous aurons de l'assurance dans nos tribulations et que cette année soit marquée par le saut des écritures peut-être que vous ne l'avez jamais fait mais prenez l'habitude lisez la Bible peut-être chaque jour prenez un plan de lecture peut-être que jamais vous ne l'avez fait cette année prenez le défi de dire je vais lire la Bible en entier pendant cette année je veux qu'elle devienne cette parole inspirée elle est de Dieu j'y retrancherai rien j'y n'ajouterai rien elle est de Dieu elle vient du ciel elle est éternelle mais je veux qu'elle m'enseigne je veux qu'elle m'éduque je veux qu'elle me corrige parce que je veux être propre à toute bonne œuvre parce que je veux que lorsque le Seigneur viendra il me trouve faisant sa volonté je veux construire sur le roc je vais terminer avec cette parole et je me tais regardez c'est dans Matthieu c'est dans le chapitre 7 de Matthieu après son discours sur la montagne Jésus va terminer en disant ceci Matthieu au chapitre 7 et au verset 24 c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui entend ces paroles que je dis et les met pardon là si je déforme tout ça ne va pas et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc la pluie est tombée les torrents sont venus les vents soufflés et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande que 2023 soit marqué par le son des écritures nous bâtirons notre vie d'église et personnelle sur le roc de la parole de Dieu parce que oui les pluies vont venir oui les torrents vont s'infiltrer oui il y aura des vents violents et des vents contraires mais nous resterons debout parce que nous aurons construit sur le caillou Amen que 2023 soit l'année des écritures pour l'église de Porto Vecchio soyons assurés de son témoignage concernant l'oeuvre de Christ soyons armés par ses promesses dans nos tribulations et de sa force dans nos tentations dans la confusion elle sera notre lumière et sa vérité se fera encore et bien sera encore prouvée par notre confiance dans ses promesses ta renommée s'est accrue disait le psaume 138 par l'accomplissement de tes promesses Dieu les accomplira mettons notre confiance en elles lisez-la chaque jour pour votre plus grand bonheur et laissez sa lumière vous sanctifier encore et que cette année soit marquée par l'étude de la parole de Dieu par la méditation jour et nuit des écritures et alors nous réussirons dans nos projets devant Dieu et au dernier jour la maison ne s'écroulera point quand viendra la dernière grande tempête eschatologique qui vient sur le monde parce que nous n'aurons pas construit sur le sable mais sur le roc quelle différence de construire à la trinité de Bonifacio au milieu des gros cailloux que de construire sur la baie de Pinarelle parce que quand vient la tempête ce n'est pas le même résultat Amen j'emploie un langage que vous pouvez comprendre que Dieu soit béni pour les saintes écritures inspirées Amen Seigneur nous te bénissons te bénissons pour ta parole parce que elle est éternelle elle n'a rien à voir avec les livres si bien soit-il que le monde et ses auteurs nous ont laissés en elles il y a le souffle de Dieu comment Seigneur oser nous en détourner la modifier Seigneur pardonne-nous pour toutes les fois nous l'avons négligé ce matin nous sommes là devant toi parce que je le crois je l'affirme cette parole sera notre seule ressource en 2023 trouve des cœurs qui mettent leur confiance en tes promesses trouve des cœurs qui étudient les grandes doctrines de ta parole afin de tenir bon devant l'adversité trouve des cœurs remplis et débordants de cette parole face à la tentation trouve des jeunes hommes des jeunes filles qui la lisent chaque jour trouve un peuple qui se laisse encore corrigé et éduqué par tes conseils Seigneur je veux te dire comme pouvait dire le psalmiste tes préceptes font mon délice ils sont mon conseiller que cette année 2023 soit marquée par cette lampe à nos pieds et cette lumière sur notre sentier bénis chacun et chacune Père bénis ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous bénis ton église de Porto Vecchio et de Miliacior au nom de ton fils le Christ Amen 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 Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy